Donc pour commencer, est-ce que Hélène, tu peux me dire un petit peu qui tu es ? Oui bien sûr, alors aujourd'hui je suis directrice d'un fonds de dotation qui s'appelle Jean-Noël Torel Foundation. C'est une structure un peu originale, en France en tout cas, puisque c'est une fondation qui est actionnaire d'une entreprise, l'entreprise Naos Bioderma. Et aujourd'hui tu es intervenue sur quelle session au Bichard Fest ? Alors j'étais sur une session avec un sujet un peu bizarre qui est, peut-on concilier la mission et le profit d'une organisation dans la durée, les concilier avec des enjeux de long terme ? Ok, et est-ce que de cette session, est-ce qu'il y a des points saillants qui en sont ressortis ? Oui, alors beaucoup, c'est que bien entendu la difficulté réside dans la question. Bien sûr, on sait probablement tous qu'aujourd'hui on est dans un système productif qu'on peut appeler capitalisme extractif, c'est-à-dire qu'on crée de la richesse et de la valeur en général en ponctionnant le capital naturel et que ce n'est pas très durable. Et donc, les enjeux de long terme ne sont pas fondamentalement bien pris en compte aujourd'hui dans nos modèles économiques et dans nos modèles de gouvernance des organisations. Néanmoins, le panel a permis de présenter plusieurs types de structures qui cherchent à faire mieux en termes de formes juridiques et de modes de gouvernance, notamment les coopératives, les entreprises de la famille Bicorp, Benefit Corporation, et les entreprises structurées en fondations actionnaires, qui ont tout un point commun qui a été détaillé par Mike de Purpose Foundation en Allemagne, qui est la notion de steward ownership, en quoi la détention et la forme de gouvernance permettent de donner un cap, une mission à une entreprise. Ok, très bien. Et donc, cette année, Louis Charfait, c'est sur le temps long. Et comment le temps long a été abordé sur votre session ? Alors, de plein de façons différentes. Il y en a une première qui est assez évidente quand on parle de formes d'entreprise et notamment de formes d'actionnariat. C'est la difficulté de concilier des profits à court terme avec une création de valeur dans le long terme. Et que, bien entendu, la structure actionnariale, donc issue ce qu'on appelle le shareholder capitaliser, ou le stakeholder capitaliser, permet déjà de rectifier un peu cette propension à faire toujours dans le court terme. L'autre question sur l'épaisseur du temps, c'est en quoi, par exemple, des entreprises qui sont détenues par des fondations sont des entreprises qui vont penser le temps long, se poser des questions stratégiques de long terme, entretenir le temps du débat dans l'entreprise, et aussi offrir une plus grande sécurité, un plus grand horizon temporel de réflexion aux collaborateurs. Il y a une statistique, d'ailleurs, qui montre que les fondations actionnaires en Europe ont une longévité bien supérieure aux entreprises conventionnelles. Est-ce que les fondations sont plus, on va dire, préparées, en fait, mieux armées pour justement porter ces réflexions du temps long que les entreprises, de manière générale ? Alors, je parle spécifiquement des fondations actionnaires, c'est-à-dire les fondations qui ont été créées pour être l'actionnaire d'une entreprise, et donc que ces actionnaires ne sont plus soit une coalition d'actionnaires individuels qui vont vouloir chercher un rendement, ou des fonds d'investissement classiques. La fondation, c'est presque un organe passif qui ne représente l'intérêt de personne, ou en tout cas qui ne représente pas l'intérêt de personne physique. Et en ce sens, elle peut être le gardien de l'intérêt général. Ok, très intéressant. Et du coup, le temps long, pour toi, dans ton quotidien, on en a parlé, voilà, du... Le temps long, c'est aussi la patience, parce qu'en fait, on est aujourd'hui enfermé, ou en tout cas imbriqué, dans des systèmes que certains appellent des structures héritées. Et donc, quand on hérite une structure, avec des milliers de collaborateurs, des brevets, des usines, on ne peut pas tout changer en cinq minutes. Quand bien même, l'urgence des défis du XXIe siècle est brûlante. On parle des défis sociaux, de l'intelligence artificielle, du changement climatique. Plus c'est urgent, plus il faut réfléchir longtemps, et néanmoins agir vite. Alors, c'est tout le paradoxe du temps. C'est qu'il y a deux façons de faire le changement. Il y a quitter tous les navires et les structures héritées, et en créer des nouvelles. Ou il y a essayer d'infléchir certains de ces bateaux de l'intérieur. Donc, ce dont on a parlé dans cette table ronde, c'est peut-on infléchir des structures existantes de l'intérieur avec des modes de gouvernance évolués, quitte à changer même la structure juridique, l'ADN juridique de ces entreprises ? Probablement que la réponse est dans les deux. C'est-à-dire que les impatients peuvent avoir envie d'aller trouver des terrains de jeu nouveaux et différents. Et les jusqu'au boutiste vont peut-être essayer d'infléchir un peu la donne pour que le monde de demain soit un peu vivable. Ok, très bien. Et toi, tu le situes où, à peu près ? Moi, j'ai essayé dedans et dehors. J'ai essayé l'industrie pétrolière et la finance avec ce qu'on peut en penser. J'ai essayé l'économie sociale avec toutes ses limites. J'ai essayé la création de nouveaux modèles agricoles avec Ferme d'Avenir. Aujourd'hui, j'essaye la fondation actionnaire. Je pense qu'on a besoin d'un ensemble de ces solutions. Et qu'en même temps, il faut absolument voter avec ses pieds dès qu'on ne se sent plus aligné par rapport à ses convictions personnelles, ses valeurs. Ou que la face du monde nous impose un nouveau changement. Est-ce que tu veux nous laisser un dernier message, un dernier mot pour les participants, les personnes de WeShare, de WeShare Fest ? Oui. Je pense qu'à la question du temps, on pourrait rajouter celle du cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une citation habituelle qui met au regard les trois temporalités. La temporalité du minéral, la géologie, la temporalité du végétal, qui est assez longue, et la temporalité de l'animal, qui est tout de suite maintenant, parce que nous sommes mortels. Et que néanmoins, en étant mortels dans notre vie, on peut se goinfrer comme des porcs. Ou bien on peut essayer d'exprimer ce qu'il y a de véritablement humain. Et ce qu'il y a de véritablement humain, c'est cette phrase de Saint-Exupéry, c'est « l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ». Et donc, quelle que soit la forme et l'apparence des structures juridiques des entreprises, ce qui en fait la richesse, c'est la richesse humaine des personnes qui les constituent. Super. Merci beaucoup Hélène. Merci.